C'est le film dont tout le monde parle, celui que tout le monde recommande. Il fait un carton au box-office avec près de 5 millions d'entrées en un mois. Je veux bien sûr parler du compte de Monte Cristo avec Pierre Ninet dans le rôle-titre. 43 millions d'euros de budget pour cette adaptation du roman de Dumas. Autant dire, pour le cinéma français, c'est pas mal. Mais surtout, il est devenu le film français le mieux noté sur Allociné. Un record historique, nous dit le site. Bon, la dernière fois que j'ai vu un engouement pareil, c'était pour Intouchable. Tant vous dire que maintenant, je me méfie. Comme j'étais en vacances, j'ai pas trop eu le temps d'aller le voir. Et puis, en vrai, à chaque fois qu'il y a un phénomène comme ça, ça me saoule. Sauf pour Napoléon. Parce que c'était Napoléon et que j'ai fait partie de ce phénomène. N'en parlons plus, ok ? Je suis donc allé voir ce Monte Cristo et je me devais de vous faire une petite vidéo en réaction afin de vous partager mes impressions. Est-ce que c'est si bien que ça ? Après les trois mousquetaires, le cinéma français d'époque et historique est-il enfin de retour ? Est-ce vraiment le film de l'année qu'il ne faut surtout pas rater ? Eh bien, on va voir ça. Ce film réalisé par Mathieu de Laporte et Alexandre de la Patelière, qui étaient d'ailleurs les scénaristes des Trois Mousquetaires, est donc une adaptation pour laquelle on a mis les moyens du célèbre roman d'Alexandre Dumas, paru de 1844 à 1848, en feuilleton dans le journal des débats. Dans cette vidéo, je vais spoiler à la fois tout le livre et tout le film. Enfin, pas tout le film, mais je vais quand même pas mal spoiler. J'ai pas le choix, je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, je préférerais vous prévenir. Un topo rapide de l'intrigue. On est en 1815, Napoléon est à l'île d'Elbe et prépare son retour. Edmond Dantes, un jeune marin, débarque à Marseille et s'apprête à épouser sa future femme, Mercedes, ainsi qu'à être nommée capitaine. C'est alors qu'il est accusé sur de faux témoignages d'être un agent bonapartiste. Moi, je vois pas le mal, mais bon. Il est ainsi trahi par des proches, envieux et jaloux, le comptable du navire, d'Anglars, Fernand, le cousin de Mercedes, qui est secrètement amoureux d'elle, et enfin, Villefort, substitut du procureur, qui va le faire accuser pour protéger sa carrière, ainsi que son père, qui est le vrai agent bonapartiste dans l'histoire. Un vrai bon gars. Edmond Dantes est alors envoyé à la prison du château d'If. Emblématique, il y rencontre l'abbé Faria, tout aussi emblématique, qui le forme intellectuellement et l'aide à s'échapper, ce qu'il parvient à faire après 14 ans de captivité. Il vit quelques aventures sur les mers avant de se diriger vers l'île de Monte-Cristo, où l'abbé lui avait indiqué la présence d'un fabuleux trésor. Une fois devenu riche, Edmond Dantes va donc pouvoir préparer sa vengeance. Il se présente désormais comme le comte de Monte-Cristo et va mettre au point un plan machiavélique pour se venger de ceux qui l'ont trahi, grâce à tout un tas d'intrigues passionnantes et de déguisements dignes d'Arsène Lupin. Voilà pour l'intrigue du livre, en tout cas, parce que le film prend quelques libertés avec celle-ci. Je vais pas jouer le grand spécialiste de Dumas, j'ai à peine survolé le livre quand j'étais au lycée, j'en garde de vagues souvenirs, même si, bon, je me souviens quand même du gros de l'intrigue. Pour ça, pour les différences entre le film et le livre, je vous renvoie à une vidéo que j'ai mise en description d'un youtubeur qui le fait très bien. Laissez-moi juste vous dire que, de l'avis général, certes, des libertés sont prises par rapport au roman, mais elles sont toutes bien amenées, elles sont toutes justifiées. Tout est compréhensible, alors qu'il fallait vraiment résumer tout dans un film de 3 heures. Et donc, sur ce plan, sur le plan de l'adaptation, on peut dire que le film est un succès. Ça a été fait de manière intelligente, et en tant que spectateur, qu'on ait lu le livre ou non, on n'est jamais perdu ni déboussolé. Il y a certes beaucoup d'ellipses, c'est assez segmenté, mais ça reste quand même plutôt bien construit. Ça va un peu vite parfois, mais sur ce plan, on peut dire que c'est ok. Mais maintenant, que dire du film en lui-même ? Est-ce le chef-d'oeuvre que tout le monde vente ? Ou alors, est-ce qu'on en fait un peu trop ? Petite parenthèse très rapide pour vous rappeler que, pendant l'été, tous mes cours d'histoire en ligne sont à moins 50%. Alors, si vous souhaitez vous plonger dans l'histoire de France et vous réapproprier votre héritage, avec ses cours multimédia et interactifs, comprenant des vidéos, des fiches PDF, des quiz, et beaucoup d'autres contenus, c'est le moment d'en profiter. Il y a aussi un cours complet pour les enfants, parfait pour les vacances. Pour profiter de cette offre, le lien est en description. Voilà, c'était rapide, j'ai promis. Maintenant, retour à la critique du film. Donc, je l'ai dit, adaptation réussie, autre chose qui est réussie, alors je commence par là, je vais vous dire tout ça à partir des notes que j'ai prises en regardant le film. La mise en scène. La mise en scène très réussie, c'est à la fois très posée et artistique. On a de très belles compositions de cadres, on a une gestion des lumières aussi qui est vraiment très agréable. La scène d'ouverture dans l'eau, là on peut dire qu'elle annonce la couleur parce qu'elle est magnifique. Et aussi, en parlant de couleurs justement, et ça c'est non négligeable, les couleurs. Enfin, des couleurs. Alors après, le filtre gris-jaune qu'on avait eu dans les mousquetaires, et puis aussi les tuniques des mousquetaires qui n'étaient pas du tout adaptées. On avait une froideur au niveau du décor, au niveau des costumes. Là, dans ce conte de Monte Cristo, on est clairement sur un film lumineux, un film coloré. Et autant dire que ça fait très plaisir. Alors certes, ça se passe dans une époque un peu plus proche de nous, peut-être, comme l'a dit Histoire Appliquée sur sa chaîne, il a fait une critique du film que je vous invite à voir également. Il nous dit que, étant donné qu'on est dans le monde, dans l'histoire post-Napoléon, c'est comme si la couleur était arrivée sur le monde. Alors qu'avant, c'était terne et gris, à l'exception notable de la cour de Louis XIV et des Rois de France. Peut-être qu'il a raison là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, la couleur est au rendez-vous, la lumière la met parfaitement en valeur, c'est très joli, ça fait plaisir. Niveau musique, la musique fait le taf. Ni plus ni moins. Autre point fort, les costumes d'époque qui sont magnifiques. Et particulièrement ceux du conte de Monte Cristo, c'est tout l'intérêt aussi de l'histoire. Les costumes sont vraiment très réussis. On en prend plein les yeux. On se sent vraiment immergé dans cette époque. Les costumes disent beaucoup des gens qui les portent aussi. Bref, c'est réussi. Que dire des décors ? Alors là, c'est fabuleux. Que ce soit intérieur comme extérieur, les décors sont magnifiques. Et encore une fois, magnifiquement mis en valeur par la lumière. Et là où c'est un avantage certain qui a été bien exploité, je pense, c'est que ces décors, c'est ni plus ni moins la France. Et ce qu'elle a de plus beau, son patrimoine. On a le château de Langaran en Occitanie. On a la cathédrale Saint-Etienne de Meaux. Le palais Brognard à Paris, la bourse. Le château d'Aubiri dans les Pyrénées-Orientales. Le château de Dampon dans le Val-de-L'Oise. Les paysages sont tous français, bien sûr. Et aussi, on a le château du Comte de Monte-Cristo. Alors là, c'est beau. C'est sublime. Alors, c'est le château de Ferrière. Mais vous pourrez remarquer que ce n'est pas du tout le... Enfin, ce n'est pas vraiment le même que celui du film. Parce que, tout simplement, il a été modifié numériquement pour lui donner son allure extérieure de château oriental. On voit la coupole. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup d'inspiration orientale dans les décors qui est apparemment très typique de cette époque. Ça aussi, c'est absolument magnifique. Le château du Comte de Monte-Cristo. Vraiment intérieur comme extérieur. C'est magnifique. Et ça en dit davantage sur le Comte de Monte-Cristo que le personnage qu'incarne Pierre Ninet. Ça, on va y revenir. Ça m'amène à passer un petit message, en petite parenthèse là-dessus. De grâce, utilisez le patrimoine français. C'est ce qu'on a de plus beau, de plus merveilleux à offrir au monde. Entre autres, le patrimoine français, ce sont des décors tout fait. Il suffit de savoir bien les mettre en valeur, évidemment. Ce qui est le cas. Mais utilisez le patrimoine français, s'il vous plaît. Regardez ce que ça peut donner. C'est magnifique. On a des châteaux. On a des paysages incroyables. Une variété de paysages incroyables. On a tout ce qu'il faut pour toutes les époques. Utilisez-le. Quand c'est tourné en studio, avec lumière artificielle, comme ça a été le cas de la série Marie-Antoinette, par exemple, c'est moche, c'est dégueulasse. Quand c'est mal utilisé, les mousquetaires, je ne dirais pas que c'est mal utilisé, mais le filtre et l'ambiance visuelle gâchent un peu tout. Mais ça peut être mal utilisé dans beaucoup de films. Celui sur Louis XV avec Johnny Depp, ça n'a pas été pas si bien exploité. Là, c'est très bien exploité. Il est parfaitement mis en valeur. C'est le patrimoine français. C'est ce qu'on a de plus beau à offrir en matière de cinéma historique, de cinéma d'époque. Donc de grâce, utilisez-le. C'est un avantage énorme. Et le film s'en sert à merveille. Et bien sûr, on termine par le château d'If, l'emblématique château d'If dans lequel Monte Cristo, enfin Edmond Dantes est emprisonné. Là, le film a pris une liberté qui est très sympa avec le roman, parce que dans le roman, ce sont des cellules de prison classiques. Là, dans le film, vous le voyez sans doute à l'image, parce qu'il y a des images dans la bande-annonce, les cellules rendent vraiment super bien. Ce sont des cellules souterraines. L'accès se fait par une trappe grillagée en haut. Et ça donne ce puits de lumière. Ça donne vraiment une ambiance incroyable. J'ai beaucoup aimé ces scènes, notamment aussi avec la rencontre avec l'abbé Faria, qui est très bien, qui est très réussie. Mais ça donne vraiment une atmosphère géniale. Et d'autant que je trouve que ça rend d'autant plus crédible la tentative d'évasion. Parce que là, vraiment, les gardiens n'ont pas vraiment beaucoup de visuel sur ce qui se passe dans la cellule. Donc sur ce plan-là, très réussi. Enfin, dernier point positif que je voulais souligner, le maquillage, que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Alors, il fallait un maquillage exceptionnel, parce que le comte de Monte Cristo est amené à se déguiser, à se grimer pour se faire passer par différents personnages. Ça fait partie des différentes identités du comte. Même si, entre nous, dans le film, c'est cramé que c'est Pierre Ninet. À chaque fois, on le reconnaît. Exception faite, peut-être un peu, de Lord Halifax. Là, vraiment, mention spéciale pour le maquillage de Lord Halifax. Bon, on voit, parce que nous, on sait que c'est Pierre Ninet, mais c'est bluffant. Vraiment, maquillage très réussi, chapeau. Donc, en résumé, qu'est-ce que je peux dire de positif ? On a une adaptation réussie. On a une très bonne mise en scène, avec, encore une fois, de très belles compositions de cadres, une magnifique lumière, une magnifique photographie. Les couleurs qui ressortent très bien et qui mettent en valeur les décors magnifiques. Les costumes et le maquillage, c'est aussi un point réussi. Du coup, c'est validé, non ? Eh bien, pour être honnête, non. Ça ne suffit pas de maquiller la mariée. Non, je suis désolé, non, parce que, mis à part tous ces points positifs et tout ce que j'ai dit est mérité et sincère, je trouve que le film pêche sur beaucoup d'autres points que je vais vous exposer ici. Alors, je les prends un peu dans le désordre, mais je reviens sur mes notes. Le jeu d'acteur, honnêtement, je l'ai trouvé très, très moyen. Il y a beaucoup de scènes dans lesquelles on n'entre pas parce que les acteurs ne sont pas à la hauteur de leur rôle. Pierre Ninet, je vais y revenir, mais le jeu d'acteur, je pense qu'il a été aussi un peu limité par l'écriture des répliques. Les répliques sont vraiment insipides. Il n'y a rien qui en ressort. On n'a pas le temps de développer des personnages. On n'a pas le temps de leur développer une profondeur. Les répliques sont courtes, incisives, sans intérêt. Elles ne sont ni modernes, ni anciennes, ni trop éloquantes. On ne sait pas trop où il est situé. Elles ne permettent de dire pas grand-chose, au final. Et ça, je comprends que ça ne serve pas totalement le jeu d'acteur. Mais je peux vous assurer qu'on ne ressent pas vraiment l'intensité du jeu, enfin, l'intensité des émotions que sont censées véhiculer ces personnages, qui sont pourtant des personnages très largement développés par Alexandre Dumas. Là, c'est vraiment, c'est plat. C'est plat, c'est insipide. Et ni le jeu d'acteur, ni les dialogues ne mettent en valeur cette oeuvre, ni l'immersion. C'est vraiment une écriture très scolaire, qui ne fait rien ressentir, ou en tout cas pas grand-chose. Et ça se voit davantage, je l'avais noté, dans les moments de grande révélation, puisqu'il y a quand même des grandes révélations dans ce film. La plus importante étant la révélation de l'identité d'Edmond Dantès derrière celle du comte. C'est censé être un moment important, intense. Et bien, durant ce moment, sans vous révéler l'intégralité de la scène, les acteurs sont aux fraises. Je suis désolé, les acteurs sont aux fraises. La scène est nulle. C'est censé être un moment incroyable. La musique essaye de corriger un peu ça. Mais on ne ressent rien. On ne ressent rien du tout. Et concernant Monte Cristo, incarné par Pierre Ninet, les personnages secondaires ne sont pas tellement développés. Mais ça, c'est normal, parce qu'il n'y a pas le temps. Forcément, il fallait résumer toute l'histoire en un film. Donc, tout est axé autour du comte de Monte Cristo. Donc, on aurait pu espérer qu'à la limite, ce personnage-là allait être bien écrit, qu'il allait avoir une profondeur, lui aussi. Ben non, Pierre Ninet, que j'apprécie, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est vraiment l'acteur le plus surcoté du moment. Tout le monde est en extase devant lui. Je l'aime bien. Je l'avais beaucoup apprécié dans Boite Noire, notamment, où il joue à merveille ce rôle d'autiste concentré dans son truc. Si vous avez vu Boite Noire, vous savez de quoi je veux parler. Mais là, en tant que comte de Monte Cristo, disons que le comte de Monte Cristo a un spectre de personnalité assez large, et Pierre Ninet ne joue qu'une infime partie de ce spectre. Une partie froide, déterminée, qui ne réfléchit pas. Enfin, qui ne réfléchit pas, qui réfléchit à son plan, mais à rien d'autre. Dans le film, il ne fait rien d'autre que de se venger, de mettre au point sa vengeance, de la mettre en œuvre, et puis voilà, d'appliquer. On ne le voit pas douter, on ne le voit pas se remettre en question, on ne cerne pas la dualité, qui est celle très présente du comte de Monte Cristo. Là, dans le film, elle est totalement inexistante. On ne ressent pas ses doutes, ses questionnements, à part par l'intermédiaire de personnages qui ont été adaptés pour l'occasion. Mais quel dommage ! C'est le personnage central du film, c'est le seul qui a un temps d'exposition, parce que tout tourne autour de lui dans le film, ce n'est pas forcément le cas dans le livre, mais je rentrerai trop dans les détails. On aurait pu attendre une écriture plus profonde, plus complexe, un spectre plus large. Qu'est-ce que la justice ? La justice des hommes, la justice de Dieu ? Qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que le mal ? Où est la frontière entre les deux ? Où est la frontière entre la justice et la vengeance ? Enfin, c'est toute la trame de l'histoire du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Là, on n'a rien. Enfin voilà, grosse déception là-dessus. Je n'irai pas jusqu'à clasher Pierre Ninet ou les acteurs, parce que je pense qu'ils ont été fortement réduits par l'écriture des répliques, des dialogues et du scénario. Je pense que les scénaristes ne les ont pas laissés exprimer pleinement leur palette d'acteurs. Ça aurait pu être le cas, on aurait pu au moins juger sur pièce. Là, ce n'est pas le cas, parce que les personnages sont monotones, assez insipides et surtout, comment dire ? Je cherche le mot, je n'ai pas trouvé le mot. Enfin, je veux dire, c'est manichéen, les personnages sont soit méchants, des méchants qui ont des réflexions de méchants, soit des gentils qui ont des réflexions de gentils, soit on a, au milieu de tout ça, on a le comte de Monte Cristo, qui lui, est vraiment focus exclusivement sur sa vengeance, sans autre question de moralité, de remise en question philosophique. C'est raté. Enfin voilà, et au-delà de ça, le film est à la fois long et lent, même si, paradoxalement, ça va trop vite. En même temps, c'est normal, il fallait adapter un truc de 2000 pages en 3 heures. Tout est brossé à la va-vite, alors de manière très esthétique, très artistique, mais c'est sans profondeur. Encore une fois, on ne ressent rien, rien d'autre qu'une vague envie de vengeance mise en application méthodiquement. Et le film monte un peu en intensité à la fin, ça monte, ça monte, pour au final, se retrouver avec un combat final nul, inventé en plus, et qui laisse un goût de frustration. Ça gonfle, ça gonfle, et puis tout à coup, ça s'essouffle. Et on ressent vraiment comme un vide. En plus, il n'y a pas de pardon à la fin, comme dans le livre, il n'y a pas d'amour non plus pour le conte, ce qui rajoute à ce sentiment de vide. Tout tourne autour de la vengeance. Sa mise en œuvre, basta. Vous rajoutez à ça un côté sérieux, trop sérieux du film, tout comme un côté trop sérieux du conte de Monte Cristo, qui n'est pas comme ça dans le livre. Encore une fois, je l'ai dit, il a une palette d'émotions, de caractères, de personnalités qui est bien plus large. Dans le livre, le conte de Monte Cristo, est drôle aussi. Là, de tout le film, en 3 heures, il n'y a pas une seule scène amusante. Je dis même amusante, parce que ce n'est pas obligatoire non plus de faire des blagues, de faire des pitreries en permanence. Et ça, c'est vraiment une maladie aussi du cinéma moderne hollywoodien. C'est à chaque fois qu'il y a un moment dramatique, on vient rajouter une petite blague pour détendre l'atmosphère et ne pas trop choquer le public. Ce n'est pas ça que je demande. Mais là, le film se prend beaucoup trop au sérieux. On ne souffle pas du nez une seule fois. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais pour le coup, là, ça aurait vraiment rajouté quelque chose en termes d'identité. En résumé, une adaptation réussie, je l'ai dit, d'indéniables qualités esthétiques et artistiques, mais un film creux. Voilà, c'est ce qu'il résume le mieux. C'est long, c'est lent, ce qui peut être une qualité, mais à condition, encore une fois, d'avoir une profondeur d'écriture, de l'intrigue comme des personnages. Là, ce n'est pas le cas. Au final, je dirais, pour faire un petit comparatif, puisqu'on est un peu dans la saga Alexandre Dumas avec les Mousquetaires, mais le conte de Monte Cristo est bien supérieur artistiquement et esthétiquement aux Trois Mousquetaires, mais en termes d'intensité, c'est inférieur. Et je ne parle que du 1, quand je parle des Trois Mousquetaires, le 1 que j'ai beaucoup apprécié. Et quand je dis intensité, je ne parle pas que d'action, parce que Monte Cristo, ce n'est pas non plus un film de KPDP comme peut l'être Les Trois Mousquetaires. Mais limite, c'est tellement long et lent parfois, ça manque tellement de panache que j'en suis venu parfois à regretter les fameuses caméras épaule en plan séquence qui avaient donné envie de vomir à beaucoup de gens dans Les Trois Mousquetaires, surtout dans le 2. Moi, je les ai bien appréciés dans le 1, mais j'en venais à regretter ça. Le film dure 3 heures, et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, on les sent passés. En tout cas, moi, je les ai sentis passés. Et je n'avais pas de téléphone. Quand je vais au cinéma, je coupe mon téléphone. Enfin, je le mets en mode avion parce que je prends des notes dessus, mais j'étais plongé dans le film. Et je les ai sentis passer ces 3 heures. Donc voilà, des qualités certaines que j'ai relevées, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film, non, il ne mérite pas ce phénomène qu'il a créé et les critiques dithyrambiques qu'on peut lire dessus. Après, si c'est un phénomène, tant mieux. Ça reste du cinéma français qui fait un carton au box-office, qui a un budget conséquent. Ça reste un film historique, un film d'époque. Alors, je suis content pour ce film. Je dis juste qu'en termes de critique dithyrambique, il faut doser un peu, c'est tout. Et je ne dis pas non plus que le film est mauvais. Ça reste un bon film. Je fais juste un parallèle avec l'engouement général. Un film creux, voilà comment je le résumerais. Je l'ai dit. Et puis encore une fois, on en ressort avec un sentiment de vide. C'est un film correct. C'est un bon film même, mais loin d'être indispensable. J'ai même envie de dire, quitte à vouloir prendre le temps, autant vous diriger vers la lecture des livres. Est-ce que vous avez vu le film ? Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour les puristes aussi, ce que vous avez pensé de ce film en termes d'adaptation. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était réussi. Mais encore une fois, je suis loin d'être un expert du livre et de l'œuvre de Dumas. Mais de ce que j'ai compris et de ce que j'ai ressenti, l'adaptation est réussie. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas, mes cours en ligne à moins 50%. Le lien est dans la description. Et à très vite pour de nouvelles aventures.